bonjour 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 voilà je fais cette petite vidéo parce que je viens de faire une page une page facebook sur le le réseau des civilistes francophones mais une page bigouden donc parce que normalement il faut une entité pour chaque département français ou à la région mais nous ici en paix bigouden on a des spécificités et des culturelles et économiques très particulières on a la fois un pays entre terre et mer on est marins et paysans donc bon ben c'est pas c'est à la fois chasse et pêche enfin bon il ya les pommes de terre le cochon les macros les sardines les télines dans la baie d'odierne les algues qui se mangent aussi enfin bon plein de choses donc voilà comme tout bigoudin et finistérien certes mais finistérien n'est pas bigoudin voilà donc je voulais vous faire un petit truc aussi sur sur l'essence alors l'essence c'est vrai que l'essence bon ben actuellement on a bien besoin bien 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 inabordable au niveau prix et donc moi ce que je fais régulièrement c'est que quand je fais un plein je suis jamais en dessous dakar j'ai l'habitude d'avoir un petit bidon de 5 litres je remplis donc 5 litres plus 5 litres plus 5 litres plus 5 litres ça fait un bidon de 20 litres un bidon de 20 litres c'est les bidons de lampan pour celui là entre parenthèses ça c'est bon on alimente au lampan mais le lampan c'est faut savoir qu'à madagascar les gens font la cuisine avec un par exemple et ça sert aussi pour mettre dans les lents vous pouvez d'acheter votre bidon là hyper cher d'un litre je suis les grands bidons verts de 20 litres et c'est aussi bien donc voilà sinon au niveau au niveau bois j'avais fait une petite vidéo sur ma tronceuse manuelle parce qu'on a tous des outils à peu près comme ça là c'est bien pratique c'est terrible ça mais voilà la tronceuse manuelle elle est large vous voyez je ne sais pas si vous voyez c'est un truc qui est très flexible très mobile mais c'est vrai que c'est un bel outil et que bon c'est à peu près 50 euros mais avec ça on coupe des sections de 25 cm que ce soit des troncs des bûches enfin des troncs des branches donc c'est intéressant donc moi je suis parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut toujours avoir des outils avec des manches des manches plastiques et les manches jaunes moi j'ai un merlin mais je l'ai pris avec un manche bois je vais vous expliquer pourquoi je fais une démonstration donc voilà voilà la bête donc quand la bête elle tape dans le bois moi ce que je fais après je chasse le manche et je récupère un coin qui a servi donc voilà donc c'est intéressant donc faire gaffe quand même le premier coup quand vous l'envoyez vous faites ça bien loin enfin bon c'est une question d'habitude donc c'est voilà sinon des petits trucs pour bon si vous êtes du secteur de pont la baie donc allez faire un tour à jiffy au moins pour acheter des bougies parce que il faut toujours avoir des bougies chez soi même en cas de couple de électricité voilà c'est un minimum bougies déco ça sert à ça ça peut servir en tant que bougies normales donc voilà il ya des bougies sur plat chez jiffy j'ai assiste j'ai déjà fait par 100 alors c'est un côté ici ça qui suit comme ça ça dure quatre heures donc il y en a pour 400 heures là dedans ensuite moi j'ai j'ai ça j'ai un grand format c'est une lampade d'un abour voilà bon on connaît les lampes de campines j'ai des petites portables aussi pour les enfants comme ça de ce style là donc voilà donc voilà un peu d'éclairage de chaleur et alors de l'eau c'est important l'eau alors l'eau il faudrait que les gens ils ont toujours un fonds d'épicerie il y a toujours des pâtes des conserves c'est bien c'est bien mais souvent il n'y a pas d'eau avec alors il faut mettre des pâtes même si au robinet ça fonctionne il faut mettre des des pâtes d'eau de côté en sachant que c'est 4 litres par jour et par personne donc vous achetez en fonction pour tenir deux jours trois jours quatre jours en fonction si vous êtes deux trois quatre il faut stocker de l'eau il faut stocker de l'eau et quand vous stockez dans un premier temps de l'eau en bouteille il faut que ce soit dans une pièce sans lumière parce que la lumière détériore l'eau quand j'étais en chez chromocache à qu'un père enfin bon à une certaine époque on recevait les packs enfin les palettes d'eau avec un film opaque noir dessus on les ouvrait il y avait toujours la condensation c'était terrible mais bon bref il faut protéger l'eau parce que l'eau n'aime pas la lumière en général en règle générale les anciens quand ils avaient des cuves dans les dans les pentis c'est ce que c'est les pentis pas la boîte qu'il y avait avant à pas marre donc dans les pentis il y avait une grande réserve d'eau et dedans en plus les gens ils mettaient ils mettaient des galets parce que les galets le peu le peu de l'algue qui pousse verte là qui pousse qui se développe dans l'eau restait attaché sur les galets donc elles se proliféraient uniquement sur les galets donc ils cherchaient de galets de temps en temps donc voilà il faut de l'eau et je raconte pas de l'espoirier parce que j'ai passé de vie la presse ce matin donc on est samedi samedi 25 février 2012 ben voilà quoi un quatrième hiver trop sec dans l'ouest et le sud bon voilà donc on va encore avoir des sous-sails avec l'eau quoi et entre parenthèses ce qui est bizarre c'est que les anglais s'intéressent à l'eau de plantes couettes 1 pour créer les finances là donc voilà c'est un fonds d'investissement mais bon donc bon bah on va arrêter là c'est une première donc voilà et pour moi le cette association ou ce réseau sur la liste francophone du pibé goudin c'est pour faire l'alliance entre les autarciens qui sont plus terriens pacifistes on va dire et puis les balises qui sont plus enfin pas guerriers ou combattants mais bon qu'ils savent qu'il faut se défendre quoi puis celle-là c'est bien enfin bon quand des mecs qui débarquent des balles de baseball à 15 ou 20 on peut leur faire un ranch et ton petit garçon nous même balance pas des ondes négatives il faut quand même un moment il faut dire barmès quoi donc voilà donc donc ouais ça va être tout pour aujourd'hui bon bah merci et puis ben à plus tard peut-être allez au revoir merci